Allez, c'est parti pour la correction de l'exercice. Donc, on va commencer par regarder ensemble la base de données que l'on a et je vais répondre aux questions point par point. Alors du coup, comme vous l'avez compris, les tableaux croisés dynamiques peuvent se modifier. Je vous invite du coup à créer un nouveau tableau croisé dynamique pour chacune de vos questions parce que sinon, en fait, vous n'allez pas garder ce que vous avez fait. De toute façon, je vais mettre également une correction de cet exercice et je vais du coup enregistrer ça sous différents feuillets. Alors, c'est parti. Donc, on y va. Donc là, j'ai une base de données. J'ai une base de données avec des noms, des prénoms, des téléphones qui sont d'ailleurs des numéros qui ne sont pas des numéros standards. Donc, je pense que ça doit être des numéros de poste d'entreprise. Vous avez également des directions associées, des sites. Donc, les différents sites d'une entreprise, les pièces. Alors, les pièces, je suppose aussi que ce sont les bureaux dans lesquels sont affectés les différents collaborateurs. Vous avez les salaires, les sexes, les dates de naissance et les âges actuels. Bien. Donc, du coup, on a pas mal de données ici et on voit qu'on a combien d'entrées ? On a 284 entrées. Donc, on a déjà une bonne base pour réaliser une synthèse sous forme de tableau croisé dynamique. Alors, la première des choses, c'est de sélectionner tout le tableau avec les en-têtes, évidemment. Et donc, une fois qu'on a sélectionné tout le tableau, on va cliquer sur insertion. Et dans insertion, on va sélectionner tableau croisé dynamique. Tableau croisé dynamique, sélectionner une colonne ou une plage et on va créer ça dans une nouvelle, dans un nouveau feuillet. Voilà. Je vais créer un nouveau feuillet à chaque fois que je réponds à une question. Comme ça, ça permettra que vous ayez tout le détail dans la correction. Donc, exercice 1, exercice 1, nombre de collaborateurs répartis par site. Donc, le nombre de collaborateurs répartis par site et par sexe. Non, pardon, par site. Tac. Ça, c'est plus simple, en fait. Donc, pour avoir le nombre de collaborateurs répartis par site, je vais prendre les sites. Je vais les mettre en étiquette de colonne ou de ligne. Tac. Voilà. Donc, si je les mets en étiquette de colonne, ça va me faire un tableau avec une seule ligne et plusieurs colonnes. Et si vous mettez par étiquette de ligne, ça va vous faire un tableau avec plusieurs lignes et une seule colonne. Moi, je suis plus à l'aise avec ce format-là parce que je vais pouvoir rajouter d'autres colonnes qui vont me permettre de comparer. Donc, du coup, je vais mettre site en étiquette de ligne. Une fois que j'ai mis site en étiquette de ligne, je vais mettre nombre de noms. Voilà. Voilà où je vais mettre la répartition des sites, tout simplement. Alors là, je vais prendre nom, par exemple, et je vais mettre dans valeur. Et là, dans valeur, j'ai les nombres de collaborateurs répartis par site. Donc, je vois qu'à Paris, j'ai 98 collaborateurs. À Nice, j'en ai 171. À Lille, j'ai 3 collaborateurs. Et à Strasbourg, j'ai 12 collaborateurs. Pardon, excusez-moi. C'est le Covid qui démarre. Je commence à être enrhumé. Je vais avoir bientôt de la fièvre. Et bientôt, je finirai les cours Excel dans une chambre d'hôpital. Parlons pas de malheur. Alors, j'espère d'ailleurs, au passage, que tout le monde va bien chez vous, que vos familles vont bien et tout. C'est délicat. C'est vraiment une période compliquée. Donc, voilà. J'espère que vous n'avez pas de soucis de votre côté. Et si jamais c'est le cas, je vous souhaite vraiment penser à appeler régulièrement vos proches. Et je vous souhaite à votre entourage de bons rétablissements pour vos proches qui seraient potentiellement infectés ou malades. Bien. Du coup, je reprends. Donc là, j'ai bien tous les collaborateurs ici. Donc, j'ai les sites d'un côté. Donc, ça m'a pris tous les doublons, en fait, et ça ne me les a affichés qu'une fois. Et j'ai les noms. Et ça m'a pris, en fait, tous les noms. Et ça m'a comptabilisé pour chaque site les noms associés. Alors, je pourrais vouloir mettre en forme mon tableau, changer étiquette de ligne. Vous avez vu que quand je clique dans étiquette de ligne, ici, ça m'affiche étiquette de ligne. Ici, en fait, je pourrais renommer. Je pourrais appeler ça site. Tac. Et là, ici, au lieu de mettre nombre de noms, je pourrais mettre collaborateur. Du coup, ça m'affiche un tableau un peu mieux. Alors, je vais enregistrer cette première question. Et je vais passer à la question numéro 2. Donc, le nombre de collaborateurs répartis par site et par sexe. Donc, le nombre de collaborateurs répartis par site et par sexe. Donc là, je vais refaire un tableau croisé dynamique. Donc, je réinsère mon tableau. Je vais le faire successivement. Je ne réexpliquerai pas. Tac. Voilà. Donc, le nombre de collaborateurs répartis par site et par sexe. Vous avez bien compris. C'est hyper simple. Je reprends la même base, la même trame que tout à l'heure. Site, nombre de noms. Donc là, j'ai bien mon tableau. Et là, cette fois-ci, pour afficher les sexes, je vais les afficher par colonne. Parce que du coup, ça va me permettre de pouvoir comparer. D'avoir d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes et par site. Donc, je trouve que la lisibilité n'est pas mauvaise. Vous pouvez également les afficher dans l'étiquette de ligne. Voilà. Le problème, c'est que ça va vous afficher un tableau plus long. Et après, c'est identique. Ça permet de comparer. Mais je trouve ça un petit peu moins lisible. Donc, c'est vraiment, d'un point de vue personnel, je vais le mettre en colonne. Vous notez également que quand vous mettez plusieurs critères, ça va vous mettre des espèces de listes déroulantes. Des boîtes de dialogue que vous pouvez ouvrir. Et qui va vous calculer à chaque fois le total par site. Donc, hop. Moi, je le mets comme ça. Et là, en fait, je n'ai pas forcément envie d'afficher les nombres de collaborateurs total. J'ai vraiment juste envie d'afficher les nombres de collaborateurs hommes et femmes par site et par sexe. Donc là, je vais mettre, tac, site. Je vais mettre homme, femme. Et là, je vais mettre collaborateurs par site et sexe. Donc là, je n'ai pas forcément envie d'afficher les totaux généraux. Ça, c'est très simple. Pour l'enlever, je vais aller dans l'onglet création qui se trouve ici. On avait déjà vu ça dans la partie courte que je vous ai donnée. Et dans l'onglet création, on va mettre ici. Ici, on va aller dans Toto Généraux. Et on va désactiver pour les lignes et les colonnes. Voilà. Je vous rappelle également au passage que si vous essayez de supprimer à la main l'étiquette de ligne, ça ne fonctionnera pas. Donc, vous devez passer par désactiver les lignes et les colonnes. Et là, ça va bien vous afficher uniquement les valeurs qu'il y a à l'intérieur du tableau. Voilà donc pour la question 2. J'en profite également pour vous rappeler que vous pouvez également tout à fait mettre en forme votre tableau. Comme vous le sentez. Voilà, j'aime bien le petit orange rosé. Et on va passer tout de suite à la question numéro 3. Donc, on veut cette fois-ci les salaires totales répartis par site. Donc, les salaires totales répartis par site. C'est parti, je vais y aller. Insertion. Tac. Hop. Hop. Et là, je vais mettre les salaires totales répartis par site. Donc, on va aller un peu plus vite. Hop. Tac. Et là, je vais prendre la somme des salaires répartis par site. Hop. Alors, donc là, j'ai bien les salaires totales répartis par site. Donc, ici, on a la masse salariale par site. Donc, je vais pouvoir l'arrondir à l'euro près parce que je n'ai pas besoin d'avoir autant de chiffres après la virgule. Ça ne me sert à rien. Donc, je vais aller dans accueil. Et ici, là, ça, on l'a vu plusieurs fois cette fonctionnalité-là. Là, je vais réduire les chiffres après la virgule pour arrondir. Et donc, là, en fait, si par exemple, je veux les hommes, en fait, je vais prendre les sexes et je vais les mettre dans filtre. Ça va me permettre, en fait, d'afficher pour tous les sexes. Et je vais choisir, du coup, cette fois-ci, uniquement pour les hommes. Donc, là, si je prends les sexes et que je mets dans filtre. Tac. Là, du coup, ça me prend tous les sexes. Donc, j'ai une nouvelle étiquette qui s'affiche. Et là, du coup, en fait, je vais sélectionner, oui, uniquement les hommes. Voilà. Et donc, du coup, ça me calcule mon tableau uniquement pour les hommes. Ça me calcule, du coup, la masse salariale. Donc, la somme de salaire, je peux le renommer. Je vais appeler ça masse salariale. Tac. Et là, je vais mettre site. Donc, ça va m'afficher les salaires. La masse salariale pour les hommes sur les différents sites. Je peux également mettre pour les femmes. Hop. Voilà. Et là, du coup, ça m'affiche la masse salariale pour les femmes sur différents sites. Voilà. Donc, l'étiquette de le filtre est plutôt intéressant parce que ça me permet, effectivement, de cibler un seul des critères de mon tableau et de garder tout le calcul que j'ai fait. Parce qu'ici, en fait, j'ai calculé ma masse salariale sur mon tableau. On bascule tout de suite à la question suivante, donc la question numéro 4. Et là, cette fois-ci, on veut les salaires moyens répartis par site et de colonne. Donc, on veut les salaires moyens répartis par site et par sexe en intégrant les totaux de lignes et de colonne. Donc, c'est parti. On a toujours la même procédure de création. Alors, salaire... Tac. Hop. On met les sites ici. On met les sexes là. En intégrant les totaux de lignes et de colonne. Donc, ça, on l'a vu, c'est intégré automatiquement. Et donc, on a la répartition des salaires par site et par sexe. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, en fait, ça va être le salaire moyen. Puisque, en fait, c'est ça qui va nous permettre de voir si les salaires sont paritaires, si les salaires sont moyens, si la moyenne des salaires est équivalente sur les différents sites, etc. Donc, pour ça, je vais cliquer à droite sur le petit i si vous êtes sur Mac. Si vous êtes sur Windows, vous allez cliquer, vous allez faire paramètres de champ de valeur. Vous avez également la même chose. Alors, attendez. Est-ce qu'il faut que je retrouve ça ? Tac, tac, tac. Vous avez la même chose à deux endroits. En fait, vous avez la même chose quand vous êtes dans votre tableau croisé dynamique, dans Analyse de tableau croisé dynamique sur Paramètres du champ. Donc, Paramètres du champ, ça va vous envoyer sur les paramètres de champ de valeur. Et sinon, vous cliquez droit et vous allez dans Paramètres du champ également. Paramètres de champ, voilà. Tout ça vous emmène au même endroit, en fait. Donc, vous avez vraiment plein d'endroits pour arriver à vos fins sur les tableaux croisés dynamiques et globalement sur Excel. Donc, c'est assez simple. Donc, nous, on va cliquer sur Paramètres de champ ou ici sur le petit icône en bas, Paramètres de champ de valeur. Et donc, du coup, ici, on va demander à ce que ça réalise la moyenne. Voilà, moyenne. Et là, je vais faire OK. Alors, oui, forcément. Tac. Voilà. Donc, voilà la moyenne. Et alors, forcément, il faut que j'enlève les virgules. Alors, oui, si jamais vous voulez synthétiser par... Si vous voulez enlever les virgules et que ça ne modifie plus les... Parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez définir une moyenne ou que vous allez modifier les valeurs, ça va remettre les virgules. Si vous voulez que ça ne les mette plus, il suffit, en fait, d'aller dans Paramètres du champ. Et là, dans Paramètres du champ, une fois que vous avez sélectionné Moyenne, vous cliquez ici en bas sur Nombre. Tac. Et sur Nombre, en fait, ici, vous pouvez mettre un nombre avec aucune décimale, par exemple. Voilà. Et là, vous faites OK. Et là, vous faites OK. Voilà. Et là, du coup, ça vous a automatiquement affecté les moyennes avec aucun décimal. Donc, du coup, là, je vois le salaire moyen en fonction des sexes, des sites et en tenant compte des totaux généraux. On va donc passer à la question numéro 4. La question numéro 4. Alors, la question numéro 4. Le salaire moyen réparti par tranche d'âge. Alors, le salaire moyen réparti par tranche d'âge. Donc, ça, on va voir ensemble comment ça fonctionne. Alors, voyons voir ici. Donc, ici, là, en fait, dans ma base de données, j'ai plein d'âges. Mes collaborateurs, en fait, ils ont tous des âges différents. Donc, quand je vais les mettre en étiquette de ligne, il y a fort à parier que je vais avoir un tableau au croisé dynamique qui sera hyper long et avec des valeurs uniques. Donc, on va procéder. Il y a une petite manipulation qu'on va faire qui me permet de réaliser des calculs spécifiques sur des valeurs comme ça, sur des tranches d'âge. Alors, c'est parti. On y va. Insertion. Tac. Tableau croisé dynamique. Hups. Parti. Exercice 5. Voilà. Exercice 5. Et donc, là, en fait, on a, je vous raffiche la question, salaire moyen réparti par tranche. Donc, c'est toujours la même chose. Je reprends mes salaires. Hop. Mon salaire, je vais lui donner sa moyenne. Donc, voilà. Je personnalise mon format de nombre pour qu'il n'y ait aucune... Voilà. Pour qu'il n'y ait pas de chiffres après la virgule. Voilà. Donc, il peut grossir un petit peu ça pour que vous voyez mieux. Donc, maintenant que j'ai fait ma moyenne des salaires, du coup, c'est par âge. Alors, je vais prendre âge actuel et je vais le mettre dans l'étiquette de ligne. Alors, là, du coup, c'est génial. Sauf que ce n'est pas si génial que ça. Parce qu'en fait, j'ai les salaires moyens, mais j'ai les salaires moyens à 28 ans, 29 ans, 30 ans, 31, 32. Donc, en fait, j'ai quasiment un seul collaborateur à chaque fois. D'ailleurs, ça, si vous voulez le vérifier, vous mettez non dans valeur, ici. Vous allez voir que, voilà, là, ici, j'ai un, trois, quatre, dix collaborateurs. Bref, ce n'est pas du tout intéressant. Ce que je voudrais, ce serait de créer des tranches d'âge spécifiques. Donc, par exemple, je voudrais pouvoir avoir une tranche d'âge moins de 18 ans ou moins de 20 ans. Ensuite, de 20 à 30, de 30 à 40, etc., etc., etc. En fait, ce que j'aimerais bien, c'est créer une tranche d'âge qui aille de 10 en 10 à partir de 20 ans jusqu'à 70 ans, par exemple. Donc, pour ça, on va réaliser une fonctionnalité qui s'appelle Grouper sur Excel. Alors, cette fonctionnalité, elle marche plus ou moins bien en fonction de l'ordinateur sur lequel vous allez être et en fonction de la manipulation que vous allez faire. Il faut être précis sur cette manipulation. Si vous n'êtes pas précis, ça ne marchera pas. En fait, il va falloir sélectionner toutes les données de votre tableau. Pour sélectionner toutes les données de votre tableau, vous allez vous mettre ici, en fait, au niveau de étiquette de ligne. D'ailleurs, que je vais renommer, je vais l'appeler âge. Là, je vais l'appeler salaire moyen. Voilà, ici, vous avez les âges et ensuite, vous avez le premier âge qui est 28 ans. Si je me mets entre les deux, en fait, je vais avoir un curseur avec une flèche qui pointe vers le bas. D'accord ? Donc, ce curseur-là, une fois que j'ai bien ce curseur qui est affiché, là, vous allez cliquer ici sur votre... Vous allez cliquer, tout simplement. En fait, ça va sélectionner toutes les valeurs de votre colonne. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir cliquer droit à l'intérieur des âges. Donc, vous voyez que toute votre colonne est sélectionnée. Donc, petit rappel, je me mets bien entre l'entête et la première ligne. J'ai une flèche noire qui pointe vers le bas. Je clique dessus. Ça me sélectionne toute ma colonne. Et ensuite, je me mets à l'intérieur et je clique droit. Ou avec les mags, je clique avec les deux doigts. D'accord ? Tout doit être tout le temps sélectionné. Et ici, en fait, vous allez avoir une fonctionnalité... Alors, je vais enlever ma souris parce que ça va mieux aider. Tac ! Vous allez avoir une fonctionnalité, en fait, qui s'appelle « Grouper », juste ici. Cette fonctionnalité, vous allez cliquer dessus. Et là, en fait, il va y avoir une boîte de dialogue qui va s'afficher. S'il n'y a pas cette boîte de dialogue, c'est que vous avez mal fait la manip. Donc, il faut la refaire. Il faut la refaire jusqu'à temps que la boîte de dialogue s'affiche. Et donc là, en fait, vous pouvez grouper en fonction de critères que vous souhaitez. Donc, par exemple, là, je peux mettre « Début 20 ans ». « Fin », je peux mettre « 70 ans ». Voilà. Et ensuite, de 10 en 10. Et là, je vais faire « OK ». Donc, de 10 en 10. Et là, je vais faire « OK ». Et là, je vais bien avoir, en fait, toutes mes tranches d'âge qui seront représentées par intervalle de 10 ans. Et je pourrais voir, en fait, que le salaire moyen de chacune des tranches d'âge est affiché ici. Donc, le salaire moyen de l'âge de 20 à 29 ans, c'est 1997 euros. 30 à 39, 2100, et ainsi de suite. Du coup, ça me permet de voir une corrélation et de voir si le salaire moyen est associé à la tranche d'âge. Alors, je peux faire ça avec des tranches d'âge, avec des dates aussi, pour savoir, par exemple, combien j'ai réalisé de ventes par trimestre. Si vous avez un document commercial, parce que vous êtes plus des commerciaux, donc chaque trimestre, vous allez avoir un certain nombre de ventes. Et avec le tableau Croix Dynamique, vous pouvez voir les trimestres qui sont, ou les mois qui sont les moins productifs. Vous faites le, vous réalisez le moins de ventes. Bien, alors, on va passer tout de suite à la question numéro 6. Répartition par tranche d'âge en tenant compte du nombre de collaborateurs de l'âge moyen, minimum et maximum. Donc là, en fait, on travaille sur une répartition par tranche d'âge. Et ce que je veux savoir, c'est un peu les âges moyens max et les nombres de collaborateurs. Tout ça, vous allez voir, c'est des fonctionnalités qu'on a déjà vues, puisqu'il faut aller dans paramètres de champ de valeur, et c'est d'autres fonctionnalités de ce paramètre de champ de valeur. Donc, je vais créer un nouveau tableau Croix Dynamique, qui va être la réponse à ma question 6. Voilà, donc, hop, je vais mettre... D'ailleurs, j'ai mis exercice à chaque fois en bas, mais en fait, c'est question. Donc, exercice 6, tac, et là, du coup, je refais la même chose. Donc, je reprends mes questions. Répartition par tranche d'âge en fonction du nombre de collaborateurs de l'âge moyen, minimum et maximum. Donc, du coup, là, je vais mettre âge actuel. Je vais le mettre ici. Donc, j'ai toujours mes tranches d'âge. D'ailleurs, vous voyez que si vous avez bien fait votre groupe dans l'exercice précédent, là, il garde, en fait, le groupe des âges que vous avez créés. Donc, les... Donc, répartition par tranche d'âge. Du nombre de collaborateurs. Donc, là, je vais mettre âge dans valeur. Et en fait, âge, il va me faire nombre. Donc, c'est très bien. Donc, là, je vois bien que j'ai 4 collaborateurs ayant entre 20 et 29 ans, et que le maximum des collaborateurs, c'est 50 à 59 ans. Ensuite, l'âge moyen, minimum et maximum. Donc, je vais remettre âge deux autres fois dans valeur. C'est la même chose, en fait. Et là, ici, en fait, j'ai toujours le nombre qui s'affiche. Je vais dans paramètres de champ de valeur, ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je vous rappelle, c'est le petit i qui est ici. La petite flèche vers le bas pour les Windows. Ou alors, paramètres de champ, ça se trouve ici aussi. Donc, je clique ici. Et là, je vais mettre l'âge minimum. Voilà. Et je vais refaire encore. Hop. Et je vais mettre l'âge maximum. Ici. Voilà. Tout est paramètre de champ de valeur. Là, en fait, vous affichez trois fois les âges dans l'onglet valeurs. Et dans l'onglet valeurs, vous affichez trois fois les âges. Et ça va vous afficher à chaque fois. Et donc, après, vous mettez paramètres de champ de valeur. Et vous affichez âge minimum, maximum et nombre de collaborateurs. Alors, bien. Je vous parlais tout à l'heure de la dimension stratégique. Et de la lisibilité. De comment on lit, finalement, cette procédure. Parce que ce qui est intéressant, ce n'est pas tant... Ben, c'est super. Je fais des manips sur Excel. Je fais émerger pas mal de données. Je fais des trucs super sympas. Excusez-moi, je vais boire un coup parce que je m'assèche un petit peu. Mais, en définitive, qu'est-ce que je fais avec ça ? En fait, ça, c'est très intéressant parce que ça va me donner des indications sur le fonctionnement de l'entreprise et sur, potentiellement, une stratégie dans le domaine de l'ARH que je vais devoir mettre en place sur cette entreprise. Prenons un exemple. Regardons ici. On s'aperçoit, en fait, que dans les collaborateurs, on a les collaborateurs les plus jeunes, on n'en a que quatre. Et par contre, les collaborateurs seniors, donc entre 50 et 59 ans, on en a 116. Donc, en fait, on a le maximum de toutes les tranches d'âge de collaborateurs est atteint pour 50 à 59 ans. Et ensuite, j'ai encore un nombre non négligeable. Donc, j'ai 53 collaborateurs entre 60 et 70 ans. Donc, ça veut dire que si je prends ces trois tranches d'âge-là, j'arrive... Alors, on va se faire une petite addition. On verra après dans les tableaux croisés dynamiques qu'on peut faire ça. Mais pour l'instant, on ne sait pas le faire. Donc, on va regarder comme ça. J'ai 172 collaborateurs. Et si jamais je fais un petit pourcentage de ces 172, je prends 172 divisé par 284. Vous n'avez pas besoin de le faire. C'est juste pour vous montrer. En fait, j'ai 60% de mon effectif qui est senior. Donc, je vais potentiellement avoir ici une... Je vais potentiellement avoir ici une phase de départ en retraite. Je vais potentiellement avoir des départs en retraite importants puisqu'en fait, les collaborateurs seniors vont progressivement s'en aller. Et du coup, il va falloir les remplacer. Donc, qui dit plan de départ en retraite va nécessiter plan de recrutement. Donc, le plan de recrutement, il va devoir être associé à un plan de formation. Est-ce que je recrute des extérieurs ou est-ce que je fais de la promotion interne ? Donc, je vais me poser tout un tas de questions en lien, en fait, avec les données que j'ai là. Est-ce que je recrute en interne ou pas ? Est-ce que je recrute en externe ou pas ? Est-ce que je fais de la promotion interne associée à un plan de formation ? Comment je vais devoir remplacer mes collaborateurs ? En sachant que les collaborateurs qui vont être remplacés sont des seniors, donc probablement des gens qui ont déjà un peu d'expérience dans les postes en entreprise. Et donc, ça se prévoit longtemps à l'avance. Parce que sinon, en fait, vous allez vous retrouver coincé. Et au bout d'un moment, en fait, vous n'allez plus avoir de collaborateurs pour assurer les postes associés aux postes qui sont pris, en l'occurrence actuellement, par les collaborateurs seniors. Donc, du coup, il y a toutes ces questions à se poser. Alors, une fois que j'ai réalisé ce constat-là, je peux en profiter pour afficher le nombre de collaborateurs en fonction d'une répartition en pourcentage, qui sera quand même beaucoup plus lisible. Parce que là, je vois que j'ai un maximum de collaborateurs, donc ça me donne un item. Mais je voudrais quand même avoir une répartition en pourcentage. Donc, pour ça, en fait, ce n'est pas hyper compliqué. Je vais prendre les âges, encore les âges. Vous avez vu qu'on travaille depuis le début qu'avec les âges. Et je vais le remettre en étiquette de valeur, enfin, en élément de valeur. Je le remonte un petit peu. Et là, on se rend compte, en fait, qu'il me met automatiquement les nombres d'âges. Donc, en fait, il me duplique ce que j'avais mis ici. Donc là, je peux d'ailleurs mettre nombre de collaborateurs. Ici, je vais mettre répartition en pourcentage. Ici, je vais mettre âge minimum. Et là, ici, je vais mettre âge maximum. Voilà. Donc, ces collaborateurs, j'ai une répartition, j'ai une belle répartition. En fait, en allant dans paramètres de champ de valeur, vous allez dans nombre de répartitions en pourcentage ici. Vous cliquez ici, paramètres de champ de valeur, toujours la même chose. C'est ce qu'on fait, on fait la même chose depuis le début. Et vous allez aller ici, non pas dans Synthesepart, qui vous permet, en fait, de sélectionner un certain nombre d'éléments, dont les écarts-types, etc. Mais plutôt afficher les données. Afficher les données. Et dans Afficher les données, il vous propose des calculs. En fait, il vous propose de réaliser des rangs, des différences, etc. Et bien, nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un pourcentage de la colonne, ici. Pourcentage de la colonne. Vous allez cliquer là, vous allez faire OK. Et là, du coup, vous avez la répartition en pourcentage de votre colonne des collaborateurs. Donc, pour ceux qui n'ont pas bien compris, je répète, vous allez dans Paramètres de champ de valeur. Vous allez dans Afficher les données, ici. Et là, vous avez une petite liste déroulante avec aucun calcul au début. Et vous allez chercher pourcentage de la colonne. Pourcentage du total de la colonne. Voilà, vous faites OK. Et là, en fait, il va vous afficher 100%. Parce qu'en fait, il va vous faire une répartition en pourcentage sur votre colonne. Et là, vous pouvez bien voir, en fait, que les collaborateurs seniors représentent plus quasiment à la louche 60% de l'ensemble des collaborateurs de mon entreprise. Voilà. Et donc, du coup, je peux en déduire pour répondre intégralement à la question que j'ai une entreprise dont plus de la moitié de l'effectif sont des seniors qui va nécessiter du coup un plan de départ en retraite associé à un plan de recrutement et de formation dans cette entreprise. Alors après, on pourrait pousser un peu plus loin l'analyse. On pourrait regarder dans quels services les collaborateurs sont les plus âgés. Et du coup, les postes qui seraient à pourvoir et donc les postes à remplacer. et du coup, aller un peu plus loin dans l'analyse et pouvoir présenter des résultats plus précis aux chefs d'entreprise. Bien. Alors maintenant, on va passer tout de suite à la question numéro 7. OK. Donc la prochaine question numéro 7, c'est répartition des pourcentages en sexe par site. C'est la même chose que ce qu'on a fait précédemment. Donc voilà, je vais le corriger très rapidement. Tac. Donc je refais un tableau croisé dynamique. Exercice numéro 7. Voilà. Exercice numéro 7. Et donc là, je mets les différents sites. Là, je mets les différents sexes. Tac. Hop. Voilà. Et sauf que là, on veut une répartition en pourcentages. Donc du coup, hommes et femmes. Hop. Là, je mets mes sites. Là, je vais enlever les totaux généraux. Je n'en ai pas besoin. Voilà. Je vais également aller dans paramètres de champ de valeur, nombre. Et là, je vais afficher pour enlever toutes les virgules qu'il y a. En fait, ça ne m'intéresse pas. Tac. Hop. Voilà. Alors, hop, d'ailleurs. Tac. Tac. Voilà. Et du coup, une fois que j'ai la répartition hommes-femmes, en fait, là, moi, je veux une répartition des sexes par site. Donc en pourcentage. Donc je veux savoir en gros à Paris, quel est le ratio entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes. à Nice, quel est le ratio, etc. Donc en fait, je vais chercher à faire des pourcentages par ligne cette fois-ci et pas par colonne. Donc du coup, je vais aller dans paramètres de champ de valeur. Toujours la même chose. Toujours la même fonctionnalité. Et là, je vais aller dans afficher colonne et je vais faire dans pourcentage du total de la ligne. Je vais faire OK. Et là, je vais voir le ratio entre les femmes et les hommes sur le site de Paris, etc. Et à chaque fois, le total me donne 100%. Voilà. Si je voulais calculer le ratio, le pourcentage des femmes à Paris sur l'ensemble des collaborateurs, j'aurais fait pourcentage du total général. Voilà. Donc ça, je vais vous le montrer aussi rapidement. Donc, afficher les données. Pourcentage du total de la ligne, ça, c'est ce que j'ai fait pour avoir le ratio entre les hommes et les femmes sur chaque site. et si je mets pourcentage du total général, ça va me permettre d'avoir le ratio sur l'ensemble des collaborateurs. Donc, je sais par exemple que les femmes à Paris représentent 21,83 de mon effectif total. Voilà. Et du coup, je vais terminer avec la question numéro 8 qui est créer un champ prévision en tenant compte d'une hausse de 15% des salaires par rapport à la valeur actuelle. Alors, pour ça, je vais du coup créer un dernier tableau croisé dynamique qui va répondre à ma question numéro 8. Donc, je vais mettre exercice numéro 8. Exercice numéro 8. Et donc, je vais définir, alors, je reprends, créer un champ prévision en tenant compte d'une hausse de 15% des salaires par rapport aux valeurs par rapport aux salaires par rapport aux valeurs actuelles. Je vais mettre sur chaque site. Voilà. Donc, du coup, ça, je mets à jour mon document. Donc, une fois que vous avez identifié cet élément, en fait, c'est la même chose. Je reprends tous mes sites. Je reprends les salaires. Je vais calculer ma masse salariale. Donc, ma masse salariale, je vais dans, donc, je le rappelle, c'est masse salariale. Hop. Étiquette de ligne, ça, c'est les sites. Voilà. Une fois que je suis ici, je vais dans, donc, je réaffiche ma masse salariale pour pas que ça affiche le chiffre après la virgule. Hop. Tac. Voilà. Et donc, ma masse salariale, donc maintenant, ce que je veux, c'est créer une hausse de 15% sur, et créer un nouvel onglet prévision. En fait, ce que je veux, c'est savoir, en gros, combien va me coûter la masse salariale l'année prochaine en prévoyant que je vais avoir une hausse globale de 15% de ma masse salariale. Alors ici, je pourrais éventuellement faire hausse et là, faire, genre, ça fois 1,15. Voilà. C'est pas hyper rigoureux comme méthode. Je crois que ça marche quand même. Ouais, ça marche quand même. C'est pas hyper rigoureux parce qu'en fait, vous avez créé des données qui sont pas intégrales à votre tableau croisé dynamique. Donc, si par exemple, vous voulez faire après un petit graphique qui correspond à l'évolution de votre masse salariale, eh bien, en fait, vous n'allez pas pouvoir... Pardon. Tac. Vous n'allez pas pouvoir le faire. Si vous voulez créer un petit graphique croisé dynamique comme on en a ici, là, par exemple, vous allez dans analyse de tableau croisé dynamique, graphique, ici, en fait, vous n'allez avoir qu'un seul item. Donc, ce n'est pas top. Du coup, ce n'est pas hyper... Ce n'est pas forcément super comme fonctionnement. Et puis, alors là, pour le coup, ça me met en plus... Je ne sais pas ce que ça m'a mis. Tac. Voilà. Après, il faut le mettre aussi. Il faut le mettre valeur par valeur. Donc, je ne sais pas... Je vous déconseille vraiment de faire ça parce que ça va... Enfin, ça va vous induire en erreur et ça va créer des bugs dans votre TCD. En fait, pour créer une prévision, ce qu'il faut, c'est créer ce qu'on appelle un champ calculé. Un champ calculé, en fait, c'est un élément qui va s'ajouter, qui n'est pas initialement dans votre tableau. Là, vous voyez que dans votre tableau, je n'ai aucun élément qui s'appelle prévision avec une hausse de 15%. Et en fait, le truc, c'est que si je le crée dans ma base de données, ce n'est pas très intéressant parce qu'en vrai, ça ne me sert que pour l'analytique. Ça ne me sert pas vraiment dans ma base de données. Je n'ai aucune donnée tangible qui me permette de faire ça. C'est juste une simulation. Donc du coup, pour que ce soit fait uniquement dans mon tableau croisé dynamique, je vais aller dans analyse de tableau croisé dynamique. Et là, en fait, j'ai un élément qui s'appelle champ, éléments et jeux. C'est matérialisé par un petit onglet avec marqué FX ou F2X champ, éléments et jeux. Donc, vous cliquez dessus et dedans, vous devrez tomber normalement sur un item qui s'appelle champ calculé. Cet item-là, champ calculé, quand vous cliquez dessus, une fois que vous l'avez fait, après, vous avez la possibilité de créer un nouveau champ calculé. Donc là, il vous propose champ numéro 1. Donc, vous pouvez l'appeler prévision. Voilà. Et ce champ prévision, en fait, ça va être votre masse salariale. Donc ici, vous avez tous les champs de votre tableau croisé dynamique. Vous allez double-cliquer sur salaire et pour une hausse de 15%, c'est fois 1,15. Donc, vous mettez multiplier par 1,15 et vous appuyez sur ajouter. Tac. Voilà. Là, ça va vous créer un nouveau champ qui s'appelle prévision, qui est ici. Et là, en fait, si vous faites OK, voilà, là, en fait, vous allez voir qu'il y a un nouveau champ prévision qui vient de se créer. Et là, en fait, vous allez avoir également ce champ-là qui apparaît dans somme de prévision. Voilà. Et du coup, qui a un champ calculé. Donc, il y a un champ qui n'existe pas initialement dans Excel. vous pouvez également... Alors, je vais enlever les virgules après le... les décimales. Tac. Voilà. Et du coup, vous avez somme de prévision ici. Donc, je vais enlever somme de prévision parce que ça ne veut rien dire. Je vais mettre juste prévision hausse de 15%. Voilà. Et donc, du coup, une fois que vous avez fait ça, vous avez votre prévision avec la hausse de 15% et la variation de votre masse salariale et la variation de votre masse salariale par site. Alors, Excel, les tableaux croisés dynamiques, ce n'est pas forcément fait pour réaliser des calculs de dingue, si bien que les champs calculés sont assez limités. Vous ne pouvez pas aller, genre, par exemple, vous ne pouvez pas faire de moyenne ou de choses comme ça. En tout cas, sur les dernières versions Excel, ça ne fonctionnait toujours pas. Donc, voilà. Les champs calculés, on est limités. Si vous souhaitez faire des calculs précis, effectivement, les formules sont quand même la meilleure solution pour réaliser des calculs statistiques. Et après, les tableaux croisés dynamiques vont être là vraiment pour m'aider ponctuellement à sortir des données spécifiques. Du coup, une fois que j'ai ma prévision, ma hausse de prévision avec ma masse salariale, je peux sortir un graphique. Voilà, un graphique qui me permet de comparer ma prévision avec la masse salariale. Et voilà, ça me permet d'avoir une représentation graphique qui va vous permettre d'avoir un visuel de votre synthèse. Alors là, par exemple, j'aime bien les courbes. Je trouve que les courbes, c'est quand même vachement mieux. Et du coup, ça va vous donner un ratio de votre masse salariale. Voilà, voilà, voilà. J'espère que tout va bien. J'espère que vous vous en sortez avec les exercices. De toute façon, je les mets sur YouTube. Vous avez la possibilité de les voir, de les revoir, de les revoir. Vous avez vraiment la possibilité de checker ça au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner, à tester. Et je vous mets évidemment toute la correction en ligne dans la description des vidéos et sur le groupe Discord. Voilà, et bien, je vous dis à plus tard.